Bonjour frères et soeurs, bienvenue sur Sobron. Nous sommes de retour pour la suite d'ici que nous devons commencer. Ceci était un témoignage extraordinaire et dans ce témoignage nous avons entendu une jeune femme nous expliquer comment le diable a failli la rendre riche, mais elle a refusé. C'est extraordinaire. Écoutons ça. D'accord, c'est une histoire que j'ai vécue, c'était en 2017, j'étais encore dans mon pays. Donc c'était un jour après la fête de la Tabaski, j'étais chez une amie à moi, on faisait le collège ensemble. Donc du coup, on était très proches. Parfois j'allais chez elle, je préparais même les repas là-bas. Et dans la maison où elle logeait avec sa mère, il n'est pas aussi vieux, mais c'est un gars, c'est un marabout. Un jour, j'ai préparé le déjeuner, sa mère m'a dit, est-ce que tu peux donner au gars un petit peu dans son plat ? J'ai dit, ok, pas de soucis. Bon, j'ai préparé, j'ai donné le gars à sa part. Il m'a dit, après, est-ce que tu peux revenir ? J'ai besoin de te parler. J'ai dit, ah bon, d'accord, pas de soucis. Mais j'avais un peu la chair de poule parce qu'il avait des fétiches. Donc, quand je suis retournée chez l'ami de mon ami, je lui ai dit, Tata, au fait, il y a le gars qui m'a demandé de venir. Mais moi, au fait, je n'ai pas confiance. Elle m'a dit, non, au fait, celui qui t'appelle, s'il ne te donne pas, il va te dire quelque chose, vas-y. Au fait, j'ai dit, ok, pas de soucis. Après, quand je suis retournée, il m'a dit, au fait, je voulais regarder pour toi sur les gorilles. J'ai dit, ah bon, moi, je ne regarde pas sur les gorilles parce que je suis musulmane. Il m'a dit, non, pas de problème, donc je ne peux pas, je ne peux pas mettre le gorilles, mais juste te dire. Après, il m'a dit, au fait, je vois que, genre, tu es dans beaucoup de difficultés, genre, je lui ai dit, ok. Il m'a dit, toi, tu devais te passer ici depuis longtemps parce que je vois que tu as une bonne étoile, genre, ce genre de truc. J'ai dit, ok. Il m'a dit, après, tu peux amener un oeuf pour que je fasse quelque chose pour toi. Après, je suis repartie chez la mère de mon amie. Après, il m'a dit, bon, tu peux acheter un oeuf et lui donner. J'ai acheté un oeuf, je suis allée lui remettre. Il a fait, genre, il a fait des invocations sur l'oeuf, il a soufflé dessus et tout. Et quand, quand il a cassé l'oeuf, c'était comme un, genre, c'est comme un serpent, un petit serpent qui est sorti de l'oeuf. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Après, il m'a dit, toi, tu ne voudrais pas avoir beaucoup d'argent comme tes semblables. Les filles de ton âge, la majeure partie, elles ont de grosses voitures, une grande maison et tout. Je lui ai dit, bien sûr, je voudrais ça. Mais au moment opportun, il m'a dit, ok. Il m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Il a pris une boîte, il a pris des feuilles et les a mis dans la boîte. Après, il a fait des invocations et tout. Quand il a ouvert la boîte, il y avait des billets de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Il m'a dit, est-ce que tu voudrais tout ça? Je lui ai dit, oui, mais je voudrais l'avoir en travaillant, pas de cette manière. Après, il m'a dit, mais tu peux l'avoir facilement. Je lui ai dit, facilement comment? Il m'a dit, bon, est-ce que tu es prête à sacrifier ta mère? J'ai dit, quoi? J'avais tellement peur que je tremblais, j'ai pleuré de choses là. Je lui ai dit, mais comment oses-tu me demander ça? En fait, comment on peut sacrifier sa mère pour de l'argent? Non, je ne ferai jamais ça. Il m'a dit, ok, pas de souci, mais tu as quand même un copain, un gars que tu aimes de tout ton cœur. Tu peux nous le donner? Je lui ai dit, jamais de l'argent. Je ne sacrifierai jamais une personne pour de l'argent. Il m'a dit, ok, d'accord, c'est correct. Mais vu que tu ne veux pas sacrifier une personne, donc tu peux aller au centre transfusion sanguine. Je vais te mettre en rapport avec quelqu'un pour qu'il te donne une poche de sang. Tu me l'amènes. J'étais tellement sidérée que je lui ai dit, mais attends, monsieur, pourquoi tout ça? Juste pour de l'argent. Moi, je n'accepterai jamais de faire ce genre de choses pour avoir de l'argent. Je suis désolée. Et je suis repartie. Bon. Je suis allée raconter ça à la mère de... Bon. À mon amie, mais je n'ai pas osé le dire à sa mère parce que je me disais que... Waouh ! Parce que j'ai vu aussi que sa mère commençait à fréquenter le gars. J'en ai parlé avec mon amie. Elle m'a dit, bon, si quelque chose arrive à un de mes petits frères ou un de mes petites soeurs, une de mes petites soeurs, elle va avoir affaire avec moi. Après, depuis ce jour-là, même si je vois une fille ou bien si je vois une personne riche, à chaque fois, ça fait un tilt dans ma tête, je me dis, mais attends, peut-être qu'il a fait ce genre de choses pour avoir de l'argent. Mais bon, c'était ça mon histoire. C'est juste pour prévenir les gens de faire attention au marabout surtout. Vous avez entendu ça? Faites attention au marabout surtout. Ce sont les agents du diable. Ce sont les gens qui sont là pour cueillir des âmes. Ce sont les gens qui sont à la recherche des âmes. Quand vous n'avez rien, quand vous êtes vraiment calaire, quand vous n'avez pas d'argent, vous avez des problèmes, je viens de faire, vous nous sommes les premiers à courir et à venir vers vous pour faire de cette population bizarre. Frère et soeur, vraiment, que Dieu nous aide à vaincre l'esprit de la pauvreté, la pauvreté elle-même. Et oui, et que Dieu nous donne la force de résister à la tentation. Et si vous avez le juste nécessaire, vraiment, contentez-vous de ce que vous avez et travaillez pour avoir plus si vous le voulez. Mais, ne cherchez pas à faire du mal à rentrer ou vendre l'âme de quelqu'un d'autre pour vous enrichir. Nous allons maintenant écouter une autre histoire, une autre témoignage. Écoutons. Il y a une histoire qui m'est arrivée le lundi. Il m'est arrivée le lundi, et mes deux copines, une qui ramasse la couche de bébé pour aller se faire de l'argent. Et le beau-père qui a commencé, sa belle-fille et son enfant pour pouvoir devenir riches. Je commence par lequel. Je suis dans la maison et quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'ils avaient besoin de moi. Et après ma voiture, je suis allé sur la place pour voir de quoi il s'agit. Et c'était une femme. Et cette femme, ils sont allés la chercher dans son bureau parce que c'est une femme qui a l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, la conseillère en question, c'est une personne qui est... Ils étaient allés à l'école avec cette copine. Et ils ont fait... Ils ont fait l'université en centre après. Bon, chacun a cherché sa route. Et la conseillère en question, elle n'avait pas trouvé de boulot. Parce qu'elle était vœuf. Et elle était... Bon, je vais dire orphelin. Orphéline ou bien, je ne sais pas trop comment on parle le français. Orphéline, orphéline. Voilà, orphéline. Donc, elle se cherchait, elle est rentrée dans une situation amoureuse compliquée. Le gars l'a enceintée, il l'a abandonnée. Donc, voilà, elle se cherchait. Et... Il s'avérait qu'elle a rencontré cette copine avec laquelle elle a fait l'université, qui était dans une grosse voiture, qui avait changé complètement et tout. Et... Ils se sont... Parler, ils ont fait des retrouvailles, ils se sont embrassés. Bon, ma copine, tu es devenu quoi ? Tu as trouvé l'argent pour HPU, pays ta voiture. Donc, c'est comme ça, sa camarade, il a fait comprendre qu'elle a fait des affaires. Qu'elle fait des affaires et que les affaires marchent bien. Et tandis que la conseillère en question, lui faisait comprendre que rien n'allait de son côté, voilà, qu'elle venait d'avoir un bébé et que le père de l'enfant l'a laissé. Donc, elle est toujours dans sa galère. Donc, sa copine l'a invitée à prendre un pot dans un restaurant. Ils sont partis et tout. Et... Elle lui a donné rendez-vous dans sa société. Effectivement, elle a répondu, la conseillère en question a répondu à ce rendez-vous. Elle est partie. Parce que l'autre lui avait promis de lui trouver un boulot. Et quand on dit ça, tu vas penser que c'est lui trouver un boulot dans un bureau. Donc, elle est allée. Ils ont parlé et il y a demandé quel est le boulot que tu veux confier. Et sa copine lui a dit le boulot que je vais te confier, c'est simple, mais tu vas gagner beaucoup d'argent. Et ce boulot, tu vas passer les nuits ou les soirées sur les zones où on veste les couches des bébés. Tu vas me ramasser les couches des bébés et chaque fois quand tu vas me livrer 16 couches chaque semaine, je vais te donner de l'argent. Et la conseil lui a demandé c'est tout. Elle m'a répondu oui, oui, c'est tout le boulot que je veux te confier. Mais ne mets jamais les couches de ton bébé dedans. Bon, c'est rien. Donc, elle a commencé et elle faisait tout son possible pour regrouper les 16 couches chaque semaine. La première fois qu'elle était partie, elle était rentrée avec 5 millions. Quand elle avait ramé les 16 couches à sa camarade, elle a pris 5 millions. Elle a demandé à sa camarade « C'est l'argent des 16 couches que je t'ai apporté ? » La camarade a dit « Oui, c'est que le début. Si tu fais plus d'efforts, tu vas gagner plus. » En rentrant, elle est passée dans un pressing prête à porter. Elle a un cerf à pitaille, des habits pour sa soeur parce que c'est sa soeur qui gagne son bébé à la raison. Les sacs, c'était de l'argent qui était rentré. Donc, quand elle est rentrée, la soeur avait pas l'équipe parce que la soeur lui a demandé « Tu as trouvé l'argent pour acheter tout ça ? » Et elle a répondu à la soeur « Non, c'est une copine qui m'a mis dans un business. Apparemment, ça lui apporte de l'argent. » Alors que la copine avait dit, elle a conseillé qu'ils prennent les couches pour faire du recyclage. Donc, elle avait plus tard d'importance. Donc, elle allait, elle allait. À chaque fois qu'elle ramenait 16 couches, elle prenait 3 millions, parfois 5 millions. Donc, voilà quoi. C'était rien, mais l'argent commençait à rentrer facilement. Donc, elle s'est laissée emporter puisqu'il est arrivé une semaine qu'elle a cherché les couches des bébés, qu'on a jeté les tas d'endus dans les poubelles un peu partout et qu'elle avait trouvé que 15. Donc, il ne manquait qu'une seule couche pour qu'elle ramenait les 16, comme elle le fait d'habitude. Elle n'avait pas trouvé. Donc, elle a pris les couches de son propre bébé. Pourtant, sa caméra lui avait interdit de ne jamais mettre les couches de son enfant dedans. Donc, ça faisait les 16 couches. Elle a apporté, elle a pris d'habitude, elle est rentrée. Et deux semaines plus tard, son enfant a fait une crise. Et en moins d'une heure, l'enfant est décédé. En moins d'une heure, l'enfant est décédé. Ça a fait peur à tout le monde parce que pour un enfant qui allait bien, qui n'était pas malade, qui n'avait même pas une fièvre, qui n'avait rien de particulier comme problème de santé, décède donc ou comme ça, ça a mis tout le monde sur le choc. Et c'est là que la grande soeur de la conseil, elle lui a demandé les couches que tu ramasses, tu fais quoi avec ? Et elle lui a dit c'est ma copine qui me demande de les ramasser parce qu'elle a une société de recyclage de couches. La grande soeur a dit accompagne-moi chez ta camarade. Ils sont allés chez la camarade et la grande soeur a menacé la camarade qui me dit si tu ne me dis pas ce que tu fais avec les couches que ma soeur te ramène ici, je vais te faire une mauvaise publicité parce que je vais créer ici jusqu'à ce que tout le monde sache que tu es une sorcière. Et elle a fermé son bureau et elle a demandé à sa copine qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que la conseillère lui a dit la dernière fois que je t'ai ramené les couches ici j'avais pris la couche de mon propre enfant et il vient de décéder. Et elle n'a pas tardé elle n'a pas tardé à dire ouvertement qu'elle utilisait les couches pour faire des rituels. Elle allait faire des rituels avec et c'est pour ça qu'elle lui avait prévenu de ne jamais mettre les couches de son enfant dedans. Ils étaient dépassés donc moi je suis allé j'étais assez tranquille ils ont raconté chacun a raconté sa part de fait et ils m'ont dit qu'ils allaient convoquer la dame. comme j'ai dit ça même le procureur sera dépassé parce qu'il ne croit pas le résultat. Donc c'est comme ça un enfant est parti juste parce que quelqu'un a eu la main sur son couche. Déjà c'est pour dire au moment ici qu'il jette le couche de leurs enfants un peu partout de faire attention parce que si c'est arrivé c'est que ça l'habitude d'arriver. Et je me rappelle bien aussi d'un coiffeur qu'on avait arrêté ici au Bénin qui vendait les chutes de 17 millions. C'est dangereux de jeter les couches des enfants n'importe comment. les sous-vêtements tout ça là. Exactement. Donc je me rappelle aussi qu'on avait arrêté un coiffeur qui vendait les cheveux de ses clients. C'est un client qui l'a suppris un jour et cette affaire est claquée. Pour les maires qui jettent les couches faites pour pas attention. C'est important. Ça c'était la première histoire que j'ai vécue au début de semaine seulement le lundi. C'est encore debout on n'a pas encore fini de régler ça. C'est encore debout. Très bien merci. Ok. Donc du coup mon histoire en fait que je vais te raconter elle s'est passée à peu près il y a dix ans. Je venais enfin j'ai donné ma vie au seigneur mais je marchais pas encore très bien dans le seigneur. J'ai rencontré moi ce que j'avais avant de donner ma vie à Dieu j'aimais beaucoup les garçons. Moi vraiment j'aimais les garçons de toute façon j'aimais trop les garçons. Et quand je donnais ma vie à Dieu j'avais un copain un petit pompier comme je l'ai appelé avec qui j'étais on devait se voir une soirée. Je suis partie chez lui comme d'habitude et tout on a fini de faire la chose on était bien franchement je m'entendais bien c'était vraiment quelqu'un avec qui je passais un bon moment avec lui. et ce soir-là en fait on a fini il était genre 4h du matin on s'est endormi en fait et à 4h du matin DMG sur le lit je vois une de ces belles femmes une de ces belles femmes assises sur le lit mais une femme tellement belle que tu te dis que ce genre de beauté n'existe pas même les américaines que tu vois c'est pas ce niveau en fait elle était trop belle et donc du coup tu la vois elle me regarde dans les yeux puis elle avait les yeux un peu comme le chat gris de toute façon elle était trop belle elle avait des longs cheveux vraiment très très belle elle me regarde et tout et elle me dit elle m'appelle par mon prénom et après elle me dit tu sais tu sais très bien que je ne peux pas te toucher mais l'homme avec qui tu es c'est mon mari j'avais tellement peur j'ai dit mais comment ça elle me dit oui je ne te parle pas plus sache que je ne veux plus te voir avec lui c'est parce que c'est mon mari et à ce moment là en fait j'ai eu peur donc du coup c'était l'eau claire parce qu'il passait le 8 du matin donc il y avait la lumière du jour qui passait dans la chambre et à ce moment là je me suis dit non j'ai mal regardé enfin c'est pas possible et donc du coup j'allume la lumière et quand j'allume la lumière il n'y avait plus personne donc le garçon qui était couché qui était couché avec moi je le réveille et tout je lui dis hé 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 mon ami il me dit mais qu'est-ce qui se passe et tout enfin pourquoi je me réveille à cette heure-ci et tout je lui dis il y avait une femme qui était là il me dit qu'est-ce que tu racontes comment ça y a une femme toi et moi on est venu dans la journée enfin dans la soirée on a passé un moment ensemble il n'y a eu personne ici et j'habite tout seule donc il n'y a pas de personne qui devait venir j'ai dit non il y avait une belle femme ici une belle métisse qui est assise ici sous ton lit donc je lui explique et tout je lui dis bon je ne sais pas comment tu vas le prendre sache qu'elle m'a dit que tu étais son mari et elle me dit je lui dis je ne sais pas mais il faut que tu pries parce que vraiment c'est trop bizarre et après il m'a dit que oui c'est vrai je fais souvent des rêves dans les rêves je vois une belle femme qui vient m'embrasser mais c'est une belle femme en haut et en bas elle a des pieds de chèvre j'ai dit d'MG depuis ce jour là depuis ce jour là je suis je n'ai plus jamais j'ai fui le gars puisqu'à maintenant des fois je le vois je l'esquive j'ai fui le gars et depuis ce jour là vraiment je veille à ma scientification même les garçons je fais attention quoi donc c'était ma petite histoire quoi voilà voilà Seigneur Seigneur il y a tout ça de ce monde là tout ça de ce monde là waouh ça me rappelle un jour j'étais arrivé de ce carrefour et à ce carrefour là se cachait une très belle femme la femme là elle était non seulement jolie plonge comme c'est comme le milieu là et puis son parfum sentait très fort son parfum sentait tellement fort que ça sentait mauvais en même temps vous savez quand il y a ce parfum vous mettez trop le parfum sur vous à un moment donné ça commence à sentir mauvais je dis mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a je dis waouh on peut faire ça à un moment donné j'ai regardé j'ai dit mais waouh c'est pas possible est-ce qu'elle est humaine est-ce qu'on peut être aussi jolie je n'avais jamais vu ça à un moment donné j'ai dit je suis célibataire je suis célibataire mais celle-là elle est trop belle pour moi vous voyez j'ai dit qu'elle est trop jolie pour moi j'ai dit tellement sa beauté était énorme moi-même là ça m'a dépassé j'ai dit non cette personne cette fille là oui mais cette femme là elle est trop belle pour moi je vous assure elle est trop belle pour moi peut-être que c'était un esprit qui était là peut-être que c'était une série d'autres qui étaient là moi je ne sais pas mais il y a des choses comme ça qui s'insiste dans ce monde vous devez faire vous montrer attention ça n'est pas vous laisser se dire par les pièges du diable sur ce jour je vous retrouve la question de vous tout à l'heure abonnez-vous à la cloche et restez connectés sur notre bonne